... Oui, oui, ça c'est sûr. Ah oui, oui, oui. Oui, si j'en ai l'occasion, oui, certainement, bien sûr. Oui, je le fais régulièrement d'ailleurs. Ouais, je ne vais pas me gêner pour lui dire. Je pense qu'un ami, c'est là pour ça. Si je ne lui dis pas qu'il est dans l'erreur, ça sera qui va lui dire. Si c'est pour son bien. Après, ça dépend dans quelle situation. Je pense qu'avec... Quand on le dit avec les bons mots et de la bonne façon, il n'y a pas de malaise. Si j'avais un ami, une amie qui serait en mauvaise posture et que je sentirais dérivé, je pense que je le dirais pour éviter justement... Enfin, je pense que justement, ça sert à ça à un ami. Si c'est vraiment important et si ça touche les enfants, oui. Là, je pense que ça pourrait être quelque chose de très important. Je jugerais que c'est quelque chose de très important. À partir du moment où ça touche le bien-être d'un enfant ou quoi, là, ça ne passe pas. On peut se détruire soi-même et détruire la vie de ses enfants ou quoi, non. On n'appellera. J'ai déjà parlé avec des personnes qui sont relativement ouvertes d'esprit sur plein de domaines. Sexualité, sport, business, qui ont une bonne connaissance générale, une éducation tout à fait correcte. Et qui, lorsqu'elles se mettent à parler de religion, ces personnes-là, perdent complètement les pédales. Réponse émotionnelle, elle est liée à ce que Voltaire appelait la superstition, le domaine de la superstition et du conditionnement. Ça, c'est Freud. À savoir que lorsque toute votre vie, toute votre enfance notamment, on vous dit tu dois obéir, tu dois te soumettre à la volonté divine, quelle est la marge de liberté qui reste à l'homme ? Ne faites pas confiance aux gens, regardez les faits, les vrais faits. Quand on vous parle de religion de paix et d'amour et de tolérance, allez vérifier les faits. Ne croyez pas des gens qui sont des experts comme ça. Non, non, allez vérifier les faits. J'ai du mal avec les gens qui se résument à uniquement leur appartenance religieuse, qui sont juifs avant d'être tout le reste. Qui sont musulmans avant d'être tout le reste, qui sont chrétiens avant d'être tout le reste. Je trouverais ça épouvantable. Ça voudrait dire quelque part que tout est dicté d'avance, que finalement l'humain n'a pas d'influence sur le fil des événements, sur l'évolution de la vie, sur l'évolution des sociétés. Stop aux religions, aux idéologies religieuses dangereuses, telles que l'islam, et il y en a d'autres que l'islam qui sont dangereux tout le reste. Les religions érigent des murs de séparation et de lamentation entre les êtres. Il ne faut qu'aller à Jérusalem, vous en avez la preuve tangible. Sous-titrage Société Radio-Canada Excuse me, can I just ask you a question? What do you think justice is? Ah, je ne parle pas... Vous parlez pas dans les français? Oui. La justice. Qu'est-ce que vous pensez que la justice... Going up to people and asking them to explain their beliefs is pretty scary if you're at all shy, like me. People look at you strangely. They imagine that if you ask them to explain why they're living in a certain way, that you know the answer, and are in some way claiming a position of superiority over them. Les philosophes grecques, ça vous intéresse? Je connais pas trop la région, donc je suis en vacances, donc voilà. Merci, au revoir. Au revoir. The French, who is supposedly the most philosophical nation, seem to be scoring very low on our Socratic test here, but we'll see what happens next. Socrates had no such inhibitions. Est-ce que vous avez la foi, madame? Oui, un peu. Moi, ma mère, quand elle me disait, tu vas à l'église, tu vas faire... Ben, des fois j'y allais, mais des fois j'y allais pas, parce que je rigolais, j'allais piquer des cerises dans les chambres. Alors je disais, oh, si elle le savait. Oui, oui, oui. Je pratique pas, mais oui, j'ai la foi. Absolument. Vous êtes de quelles confessions, si ce n'est pas? Je ne sais plus comment on dit confessions. Comment est-ce qu'on peut appeler? Oui, catholique, pardon. Oui, je ne trouvais pas mon mot catholique. Oui, je cherche bien, oui, catholique, voilà. Vous avez la foi? Oui. Vous croyez en Dieu? Oui. Vous avez toujours cru en Dieu? Oui. Vos parents? Pareil. Je suis chrétien, oui, mais je crois en Dieu, oui, depuis ma naissance. J'ai eu une double éducation religieuse quand j'étais petite, parce que mon papa a une maman qui était musulmane, mais qui s'est convertie au christianisme. Du coup, quand j'étais petite, j'ai eu les deux éducations, le christianisme et l'islam. Et après, à 10 ans, c'est moi qui ai choisi le christianisme. Je suis catholique, je suis catholique. Voilà, à ma naissance, depuis ma naissance. Je suis née chrétienne, dans une famille chrétienne. Voilà. De quelle religion sont vos parents? Ils sont de religion musulmane. Mais ce n'est pas mes parents qui m'ont inculqué un minimum quand même. Je suis même convaincu que je n'ai pas du tout repris ou calqué ma position sur celle de mes parents. J'ai fait ce qui m'a semblé normal. Nous imitons. Nous imitons beaucoup. Nous sommes vraiment des personnes qui imitons. C'est comme ça qu'on apprend la vie, qu'on apprend les dangers, qu'on apprend ce qui est bien, etc. Parce que nous faisons confiance à l'expérience de nos mamans, de nos parents, de notre environnement, qui a fait déjà l'expérience de la vie, qui nous dit, attention, ne touche pas à ça, ne fais pas ça, ne dis pas ce mot-là, ne prononce pas le nom de D. Les juifs disent D. J'ai même des amis qui nous écrivent toujours D, point, Dieu. J'ai reçu une éducation chrétienne, si on peut le dire, parce que dans ma famille, tout le monde était chrétien par tradition, sans qu'on en parle, en fait. C'est comme ça. Il y avait les baptêmes, les communions, les mariages à l'église, c'était les rites. J'entendais pas, personne ne m'a jamais demandé de faire ma prière, personne ne m'a jamais demandé de m'adresser à Dieu, etc. Donc je suis allée au catéchisme, j'ai eu la foi, j'ai eu la foi comme on peut l'avoir à 9 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans. J'ai eu la foi jusqu'à 18 ans, et puis à 18 ans, il y a eu des éléments personnels où je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, de croire en un Dieu alors qu'il se passe des choses comme ça, et puis ma rencontre de Prométhée, qui a quand même ébranlé tout. Ma rencontre de Prométhée, ça a été, même si Dieu existait, il faudrait le mettre en doute, parce que quand même, la liberté de l'homme, ça c'est fabuleux, c'est fondamental. Je suis baptisé, toute la famille a fait comme ça, tous les oncles, les cousins sont passés par là, donc ça se faisait à l'époque, sans trop réfléchir. C'était pour faire comme tout le monde. J'ai dit ça à un musulman dans un débat public, où le mec, il n'était pas content, il disait que j'étais méchant et tout. Je lui ai dit, mais attendez, vous êtes en train de me dire que vous êtes musulman, vous avez fait quoi pour être musulman ? Je sentais qu'il était désemparé, je lui ai dit, vous êtes né musulman, vous n'avez jamais choisi votre destin. Je lui ai dit, vous n'avez jamais choisi de faire un pas vers la religion catholique, de faire un acte pour dire, je vais adhérer à telle religion et tout. Je lui ai dit, on vous a dit, quand vous étiez gamin, quand vous aviez deux heures, on vous a dit que vous étiez musulman. Et depuis, vous dites que vous êtes musulman, vous êtes dans un déterminisme total. Un volunteer est dit qu'il est en train de prendre en un test visuel de perception. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les autres participants sont acteurs, et il est l'un des personnes en train de prendre en un test real, ce qui est en fait, c'est en train de faire une conformité group. Le experiment que vous en train de prendre en aujourd'hui involves la perception de la ligne de la ligne. Le travail sera simplement de regarder la ligne ici sur la gauche et indiquer qu'une des trois lignes sur la droite est équivalent de la ligne. Donc, par exemple, si vous avez dit que les acteurs ont été dit de matcher les lignes sur la ligne. Le volunteer sera monitoreé pour voir si il donne la réponse correcte, ou si il donne l'opinion du groupe et donne la réponse correcte. Dans le premier test, la réponse correcte est deux. Un. 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 Une fois une réponse correcte est trois. C'est trois. 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 Le Asch experiment a été répété de nombreuses fois et les résultats ont été soutenés de nouveau et de nouveau. Nous allons conformer à l'équipe. Nous sommes créatures très sociales. Nous sommes très conscients de ce que les gens autour de nous pensent. Nous voulons être likés, nous ne voulons pas être vu à rocker le bateau, donc nous allons continuer avec l'équipe. Même si nous n'avons pas croire ce que les gens disent, nous allons continuer. Un. 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 Le groupe Dynamics est l'une des forces plus puissantes dans la psychologie humaine. Un. Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie ? Celui qui m'a le plus marqué... Il y en a deux dont jamais sans ma fille. Je ne lis pas de livres, je lis plutôt des magazines, des revues, des trucs comme ça. Je crois que c'est une BD qui m'a le plus marqué, une BD de Gottlieb. Je viens de lire la démesure. J'aime bien tout ce qui touche les enfants. Le plus marqué, ça doit être le journal d'Anne Franck. Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie ? C'est le Coran. On revient toujours à ça. C'est une science en fait pour moi. C'est un trésor. C'est la science du sens de sa vie. Vous avez déjà lu la Bible, par exemple ? Quelques pages, quelques versets. Est-ce qu'il vous a marqué dans ces passages ? Vous en avez retenu quelque chose ? Non, pas trop. Je mémorisais pas trop les choses. Pas entier, mais j'ai essayé de les lire, oui. Quels sont les passages qui vous ont le plus marqué ? J'ai eu un peu du mal à comprendre, à vrai dire. Donc, marqué, non, il n'y a pas trop de passages qui vont me marquer. J'ai pas lu la Bible pour apprendre plus par curiosité. Donc, marqué, non. Je dirais pas que ça m'a marqué. Quelle est l'influence de la Bible ou du Coran dans votre vie à l'heure actuelle ? Je pense pas qu'elle ait une influence quelconque. La plupart des gens, la plupart des musulmans, bon, peut-être lisent un peu le Coran, tout ça, mais ils cherchent pas forcément, s'ils voulaient, à se documenter. Avez-vous lu la Bible ? Non. Par contre, non, j'ai pas lu la Bible, non. Est-ce que vous trouvez ça raisonnable de croire en un livre qu'on a pas lu ? De croire en un livre qu'on a pas lu ? Oh là là ! C'est philosophique, ça. Est-ce que vous trouvez ça raisonnable de croire en un livre qu'on a pas lu ? Pas tellement, non, mais c'est la religion après. J'ai lu la Bible, j'ai lu de fond en comble, j'ai lu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et je me suis aperçu d'un truc, c'est que dans la Bible, on parle beaucoup de vin, et on parle beaucoup d'histoires qui sont assez difficiles à croire. Moi, je pense que le vin est venu d'abord. Vous avez lu le livre le plus vendu au bout ? C'est la Bible. Très franchement, au bout de trois pages, ça m'emmerde. Franchement, j'ai jamais lu la Bible au bout de trois pages, c'est une lecture. J'ai jamais réussi à m'accrocher à ça. Je vous cache pas que j'ai essayé de lire le Coran, j'en ai lu des passages. Je suis incapable de lire le Coran dans son intégralité. Il faut que j'achète des doses d'Alkazelzer, sinon vous voyez, parce que ça me donne une migraine pas possible. J'ai commencé à lire le Coran. Enfin, si, j'ai lu l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, je l'ai pas lu. Et j'ai commencé à lire le Coran et j'ai essayé de tomber. Moi, je vois par exemple, la génération de mes enfants ne connaissent... Mes enfants n'ont pas été baptisés. Auparavant, on connaissait pas la religion des autres. Moi, je sais que j'ai été au catéchisme. Bon, je connaissais à peu près la religion catholique, du moins quelques fondamentaux. J'ai jamais rien appris sur la religion juive. J'ai jamais rien appris sur la religion musulmane. Donc, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup progressé. Y compris, je pense pas qu'il y ait énormément de musulmans qui connaissent très bien le Coran et qui l'aient lu. Ça, c'est très simple à mettre en application. Vous questionnez un chrétien ou un musulman. Très, très peu de gens connaissent le contenu des livres. Très, très peu de gens. Alors moi, en plus, qui les ai lus, de A à Z, j'ai souvent des... Je tombe des fois, des fois, des discussions avec des témoins de Jéhovah ou des musulmans, je leur dis non, mais il y a assez marqué ça. Absolument pas ! Si on prend au pied de la lettre tous les textes dits sacrés, c'est une tuerie. Ça ne peut être qu'une tuerie. Si vous prenez au pied de la lettre les commandements de la Torah, ça fait de vous le plus grand criminel de tous les temps. C'est débile. Le Lévitique, un homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme, doivent mourir tous les deux. Leur sang coulera de la gorge jusqu'aux pieds. Pendant les réunions publiques, la femme doit se taire en toute soumission, selon que la loi le dit. Il convient à tous les musulmans de chasser, de tuer, de pourchasser les infidèles pendant les mois qui lui est permis. Et cela afin de faire régner la loi d'Allah. C'est vrai que je n'ai jamais réussi à lire la Bible, je n'ai jamais réussi à m'accrocher à cette lecture. Ça ne m'a jamais paru fondamental. Ce qui est sans doute un tort par rapport à la compréhension de notre histoire, parce qu'elle est religieuse. C'est un tort, mais c'est un fait. Quand je me suis rendu compte, en 2001, après les attentats de New York, qu'il était possible de tuer des milliers de personnes au nom d'un Dieu, au nom d'une religion, je me suis dit qu'il y avait un sacré méchant problème. Je me suis dit, bon, ces gens ne peuvent pas avoir appliqué les préceptes d'une religion pour faire ça. Il s'agit de gens qui ont mal interprété le message de l'islam, de cette religion. Donc j'ai étudié un peu cette religion pour me rendre compte que l'islam contient la base et le terreau, très fertile d'ailleurs, de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Un jour, je parlais avec une musulmane, et sans rire, j'étais en train de lui expliquer un petit peu les problèmes que me posaient l'arrivée de la sharia dans la société française, et le fait qu'on ait comme prescription normative de comportement, comme comportement idéal, un type qui était esclavagiste, assassin, violeur et esclavagiste. Et là, sans rire, elle me dit, mais ce n'est pas vrai, Mahomet n'a jamais tué personne. Il a toujours convaincu les gens par ses grandes qualités morales. Et là, je me suis rendu compte de la parfaite sincérité de cette personne. Et je me suis dit, c'est fantastique. Les imams, qui eux sont tout à fait au courant de tout ça, parce qu'ils sont imams, ils ont quand même étudié l'islam, donc ils savent que Mahomet assassinait, tué, violait, réduit en esclavage, etc. Il y a des scènes fantastiques, il faut lire la vie de Mahomet, c'est extraordinaire. Elle ignorait tout de sa religion, du dogme. L'islam est une religion relativement simple. Il suffit, pour la comprendre, pour la connaître, d'aller acheter un Coran. Il suffit d'aller acheter la biographie de Mahomet. Mahomet qui est le bel exemple prôné par le Coran, l'exemple qui est à suivre par tous les musulmans. C'est un livre qui n'est pas plus gros qu'un autre, qui se lit en quelques heures. Et lorsque vous aurez terminé ça, et lorsque vous saurez que tout musulman est obligé de suivre l'exemple de Mahomet, là vous aurez compris où réside le danger de l'islam. Les seuls qui connaissent bien le livre de religion, c'est les manipulateurs qui composent les clergés. Les clergés pour ce qui est des catholiques, protestants et chiites. Il n'y a pas de clergé chez les sunnites, c'est pas organisé en clergé chez les sunnites. Et les chefs des croyants chez les sunnites. Tous ces gens-là, ceux que vous voyez à la télévision, qui parlent beaucoup, qui ont des maîtresses, qui ont un train de vie, qui sont amis, des puissances, tapis rouges, etc. Eux, ils connaissent très bien les livres de religion. Et eux, ils savent très bien utiliser la peur des uns, et la doctrine qui composent leur religion. Ils sont pros. Qui se permettraient de, je suis dit, ça se fait, mais je veux dire, de juger d'un film sans l'avoir vu. Ou de lire d'un livre, mais ça c'est pas, non, c'est plutôt habituel. Je veux dire de lire, de parler d'un livre qu'on aurait pas lu. Là on parle d'une religion qu'on ne connaît pas. Vous pouvez considérer vous-même une personne de la faith, mais vous savez-vous vraiment Dieu ? Le Pew Research Centre trouvait que la plupart des Américains failedent un quiz, qui demandent des questions les plus basiques sur la religion. Et les atheistes et les agnostiques ont fait mieux que les catholiques et les évangélistes. qui demandent des questions les plus basiques sur la religion. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'univers qui peut m'aider. Je me raccroche à ça. Est-ce que vous nous adressez à Dieu parfois ? Quand vraiment j'ai le besoin, oui, je suis au plus bas, oui. Je lui demande un peu d'aide. Est-ce qu'il vous répond ? C'est un rapport entre, voilà, direct. Souvent, souvent, je fais des prières. Donc ça reste, voilà, le Notre Père, le Je vous salue, l'acte de... tout ça je connais. Quand j'ai des soucis, quand mes enfants ont des soucis, c'est une façon de les aider aussi. Enfin, dans mon esprit. Je ne sais pas si ça les aide. Mais, par ce biais-là, j'essaie d'influencer, d'atténuer leurs soucis, leurs problèmes. Vous avez déjà prié pour un proche ? Oui. C'était dans quelle situation, sans rentrer forcément dans les détails ? Oh, plus dans les grosses maladies. Est-ce que la personne a été soignée ? Elle est décédée. Quelques soient les techniques pour obtenir une conversion ou un changement de personnalité, la répétition régulière de certains rituels rappelle constamment aux membres du groupe quel est leur but et quel maître ils servent. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. On leur rappelle constamment qu'ils sont un groupe d'élus pour qu'ils soient constamment conscients de leurs différences vis-à-vis du monde extérieur. Brigitte, une femme proche, vient de traverser une situation difficile. Elle vient de passer par une opération qui n'était pas sans risque. Je ne me suis jamais surpris une seule seconde dans cette période. Ah, il vient regarder, il n'y a personne autour et tout. Un signe de croix, personne ne me regarde. Mon Dieu, je vous en supplie, faites qu'elle se réveille après l'opération. Non, non, franchement, ça ne fait pas partie de mes repères. Ça ne fait pas ni de mes repères ni de mes réflexes. Je ne suis même pas un non-croyant honteux et dans mon intimité qui se tourne vers le Tout-Puissant pour le supplier de m'aider à vivre. Non, franchement, non. Ça va mieux. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Elle avait une béquille. Levez sa béquille bien haute. Regardez, elle avait une béquille pour marcher. Merci, Josie. Où est-ce que vous voyez Dieu? Dans le ciel. Je ne vois pas Dieu. Je ne vois pas Dieu. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, vive au mystérieux saut. Vous avez déjà croisé des miracles ou des miraculés? Des miracles. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas avoir déjà vu des miracles ou des miraculés. Qu'est-ce qui vous manquerait si vous n'aviez pas Dieu dans votre vie? Les gens qui parlent à Dieu, on se parle à soi-même, mais voilà, c'est du domaine de... C'est dans la tête. Souvent, quand les gens me disent, par exemple, tu sais Dieu, il est partout, il est surtout dans ta tête. C'est ça, le problème. Donc là, c'est... Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je le dis sans rire, parce que c'est le domaine de la psychiatrie. La croyance, c'est le domaine de la psychiatrie. C'est un antidépresseur pas cher. Pratique. Tout ce qui arrive de bien, c'est grâce à Dieu. Tout ce qui arrive de mal, c'est à cause du diable. Le Seigneur veut purifier à la source et veut guérir plusieurs garçons qui sont allés sur internet pour voir des sites non catholiques. Quand on ne connaît pas le message de Dieu, je pense qu'on est dans les ténèbres. Alors que nous, ce qu'on recherche, c'est la lumière. C'est la guidance, c'est la lumière pour réussir sa vie, c'est bas et réussir dans l'au-delà. Donc c'est vrai que si on n'a pas ça, si on n'a pas le mode d'emploi... Je sais que les gens qui ne sont pas croyants arrivent tout de même à vivre, mais je pense qu'ils tâtonnent dans leur vie, vous voyez. Alors que... Plus que vous ? Plus que ceux qui ont la science, si vous voulez, de Dieu. Je suis dans une situation assez précaire. Je ne travaille pas. Je me suis retrouvée à la rue il y a quelques mois de ça. Là, pour l'instant, je dors dans une voiture. Je ne me sens pas fière de moi. Je suis tombée en dépression. Je ne me sens pas aimée dans la vie. Je prends toujours un traitement antidépresseur. J'ai l'impression que je vais un peu l'enfer sur terre. Je suis croyante, donc je pense que ça fait partie de mon destin. Je remercie toujours Dieu, que ce ne soit pas pire. A votre avis, pourquoi Dieu vous envoie une épreuve comme ça ? Euh... Bon, c'est difficile de se mettre déjà dans la tête de Dieu. Mais... Peut-être que c'est pour que j'en ressorte plus grande, plus grandi. Qu'est-ce qui vous manquerait si vous n'aviez pas Allah dans votre vie ? Qu'est-ce qui vous manquerait ? Qu'est-ce qui vous manquerait ? Do you think there's a practical reason for having a religious belief for many people ? Well, there can't be a practical reason for believing what isn't true. That's quite... At least I rule it out as impossible. Either the thing is true or it isn't. And if it is true, you should believe it. And if it isn't, you shouldn't. And if you can't find out whether it's true or whether it isn't, you should suspend judgement. But you can't... It seems to me a fundamental dishonesty and a fundamental treachery to intellectual integrity to hold a belief because you think it's useful and not because you think it's true. What do you think of the human being? The human being who die, our relatives, are no longer there. So they are not there, so they are not there. Especially the young people. What did it happen to me? There was a friend who died. And I find it not just. A young person doesn't die, whatever the reason is. And even a person aged person is always sad. And we give the life for us to remove it. And after that, I don't have to accept it. The fact of aging and getting closer to death, it's... It's hard. If you want, when we are facing death, I don't know if we announce a disease incurable, that you will die. Psychologically, it's quite difficult to live. For me, the real life, it's not here. I know that I'm here for a while, like an foreigner, and that I will go away like everything that happens. What is the paradise? What is the paradise? What is the paradise if there is one? How do you view your life after the month? I wish the paradise, of course. After, how do I imagine the paradise? I wish the total happiness. After, I have a brief information. Well, it's not all, but we have a brief information about it. But in two words, it's the life without a souci. You see, it's the life where we are rich, beautiful, in health. Everybody likes, everybody is nice. There's no méchancities, there's no jalousy. There are people who say that it's very ennuyant. Well, what is the paradise? What is the hell? It's torture, it's suffering. It's... I choose, I prefer the life without a souci. But yes, I imagine it's beautiful, that we can drive the house with reviewed the luxury期. I needătForceLE, that we love eating something so biodigeneuję, that we are how amazing. We have to organize this life with食べ Revolution. A bit like in Avatar. The film, Depist. J'essaye de me dire qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a peut-être un paradis où on se retransforme en quelque chose. Je ne sais pas, mais j'ai envie de croire qu'il y a quelque chose. Les esprits existent bien, j'y crois aux esprits. Vu qu'il y a quelques expériences, qui dit esprit, qui dit âme normalement, je ne sais pas. J'espère qu'il y a quelque chose après la mort. Moi, je vois la mort comme un renouveau, comme une renaissance. Après, tout le monde a peur de la mort. Je ne sais pas que si demain, on m'annonce que je vais mourir, ça va me faire un choc. Je pense que tous, on a quelque part un peu peur. Même s'il y a un monde meilleur qui vous apporte ? On n'est jamais sûr. C'est ça le problème. On sera sûr qu'une fois qu'on sera mort et qu'on vous l'annoncera, on ne pourra pas revenir en arrière. Si je dois continuer à exister, ça sera par les souvenirs que j'aurais laissés à mes amis, par des textes que j'aurais écrits, par des livres, par des anecdotes. À la rigueur, j'espère que mes enfants, petits-enfants et amis, peut-être un peu narcissiques de dire ça, mais parleront de moi dans les années à suivre, dans les années à venir, dans les décennies, que j'aurais laissé un souvenir, une empreinte aux gens que j'aurais croisés. C'est ça, oui, mais de mon vivant. La mort, c'est la fin de la vie, point. Et c'est comme ça et ce n'est pas effrayant. Seul Dieu est vrai ! Dieu, c'est qu'une invention qui vous rassure. Il n'y a personne pour s'occuper de vous parce que vous êtes vieux et que vos parents sont morts. Moi, je suis une athée, bassement matérialiste. Je considère qu'il n'y a rien après la mort. Donc, ça fait partie des choses. Chacun a un chemin, on naît, on meurt. Ça ne me pose aucun problème, je n'attends rien après. Je n'ai pas nécessairement envie d'attendre quelque chose en plus parce que moi, le paradis ou l'enfer que certaines religions nous proposent, franchement, c'est la barbe. Excusez-moi, mais les Champs-Élysées, le jardin des douceurs, où il ne se passe rien, on est bien, on profite. Mais quelle horreur, quel ennui, quelle horreur. À la limite, l'enfer serait peut-être plus intéressant. Quand le Christ va revenir, pensez-vous qu'il va revenir sur la terre en fiffi et en tapette, puis qu'il va laisser toute la terre à l'envers comme elle est là ? Quand le Christ va revenir avec son armée, je suis convaincu qu'il va y avoir des morts et de la justice. Puis le règne de Milan va commencer avec beaucoup, beaucoup de morts, c'est-à-dire 200 millions de soldats morts en Armageddon. Ça va commencer bien, 200 millions de morts. Ce qui ferait donner ma vie dans le service pour la mission, pour annoncer Jésus et tout, à travers le monde, et mourir martyre. Et quand tu arrives au paradis, tu vois tous les fruits qu'on donnait ta mort de martyre. Tu vois tous les anges qui croient pour venir te voir, qui font la fête. Ouais. Pour eux, c'est un non-sens de la vie. Pour les chrétiens, la vie n'a un sens que si elle continue après. Pour moi, nous ne sommes qu'un épisode, aujourd'hui de 60 ans, j'espère d'un peu plus, je ne suis pas contre-jouer les prolongations, mais nous ne sommes qu'une parenthèse dans l'existence de la planète et je ne crois absolument pas que j'aurai une pensée, que je me réincarnerai en animal, que quand j'aurai fermé les yeux, j'aurai une âme, que je continuerai à penser, que je regarderai à un endroit mes compatriotes, ma famille qui continuent à vivre. Je trouve que c'est dommage, par ailleurs, parce que c'est une belle histoire. Très franchement, c'est très rassurant, ça peut même être motivant de se dire que finalement, on sera toujours présent, on aura toujours une forme de vie. Je n'y crois pas une seule seconde, je ne demande qu'à être surpris. Il y a eu un certain moment la naissance, et puis il y a un moment la mort. Est-ce que la naissance n'est pas une mort ? Est-ce que la mort n'est pas une renaissance ? Libre à vous d'y penser, j'ai mon idée personnelle là-dessus. Je ne pense pas qu'il existe. Je pense qu'il est dans la vie après la mort, mais je ne pense pas qu'il a rien à faire avec la mort et la punishment. La religion est toujours dans la contrôle business, et c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas vraiment. C'est dans la guilte-produce, contrôle business. Et si vous avez la mort, c'est un endroit où vous êtes réwardé pour votre goodness, et la mort où vous êtes réunis pour votre evil, alors vous avez un contrôle de la population. Et donc ils créent un endroit où vous êtes réunis, qui a littéralement l'aideré de beaucoup de gens dans la histoire de christianité. Et c'est partie d'une tactique de contrôle. Je m'extasie chaque jour parce que Montaigne, parce que Mozart, parce qu'Einstein, parce que Newton. Que demander de plus ? Que demander de plus ? Il n'y aura jamais un Dieu qui sera aussi haut que ces hommes-là. Ce n'est pas possible. Maintenant, je veux bien entendre qu'il y ait des gens qui considèrent que l'homme est imparfait et que Dieu est mieux que tous. Si c'est leur vie, ok, mais qui me foutent la paix. Vous voulez croire ? Moi, je n'ai pas ce souci-là de croire. Je sais que nous sommes atomes, et lorsque nous serons morts, nous retournerons atomes. C'est comme ça. D'ailleurs, les atomes qui vous composent, qui me composent, qui composent cette table, sont les mêmes atomes qui existent depuis la nuit des temps, enfin depuis l'origine de l'univers. Et d'ailleurs, voilà, ils ont simplement tout ce recycle. Donc, pour moi, après, il y a des gens qui peuvent avoir un souci spirituel. Un bon petit dépresseur dit « Ouais, mais moi, je crois quand même que quand on meurt, on peut éventuellement, machin, mais tu le... » Ok, non, stresse. Si vraiment, tu as besoin de ça, vous avez besoin de ça, pas de souci. Mais cela ne vous oblige pas à tomber dans des trucs abjects de « La femme est soumise, le gay, il faut qu'il meure. » C'est ça. Il faut très bien vous inventer une petite croyance perso, voilà, un univers parallèle. Tiens, les trous noirs, c'est un passage vers quelque chose d'autre. On ne sait pas. Je veux dire, voilà, c'est facile à mettre en place intellectuellement dans la tête. Et puis, voilà, faire un cérémoniel, je ne sais pas à quel délire, ça me fait même sourire, mais en tout cas, déjà sortir les gens de ce truc-là. Bon Dieu, on lui a réglé son compte. C'est une fiction fabriquée par les hommes qui ne veulent pas consentir au fait qu'ils vont mourir bientôt et que quand ils vont mourir, il leur arrivera exactement la même chose que ce qui arrive à leur petit chat quand ils meurent, c'est-à-dire pourriture, décomposition, disparition. Donc, la négation de ça, de cette vérité-là, qui est d'une immense cruauté, la négation de ça est la généalogie de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une autre chose à dire. Maman, listen to me. Listen carefully. You're wrong about what happens after you die. It's not an attorney of nothingness. You go to your favourite place in the whole world. And everyone you've ever loved and who's ever loved you will be there. And you'll be young again. You can run and jump like you used to and dance. You used to dance. There's no pain. Just love. Happiness. And everyone gets a mansion. And it lasts for an attorney. An attorney, Mum. Say hello to Dad for me. Tell him I love you. Écoute, voilà comment ça commence l'histoire du monde. Le monde fut créé par l'éternel Notre-Dieu en 7 jours il y a 5700 ans et des poussières. Tu te fiches de moi ? Non, c'est la vérité. Mais c'est ridicule. Avec le carbone 14, on peut prouver scientifiquement que le monde existe depuis des milliards d'années. Le carbone 14, il peut se tromper. Peut-être c'est le déluge du temps de Noé qui a usé le sol de la planète. Du coup, elle a l'air plus vieille. Même un chaton ne croirait pas ces imbécilités. Vous croyez en la théorie de l'évolution ? Oui, mais je pense que ça ne s'oppose pas à la création de Dieu. Parce que je ne sais pas pourquoi ils essayent toujours de réfuter l'existence de Dieu avec des découvertes scientifiques. Je pense que la nature est tellement bien faite. Je pense que Dieu est tellement puissant qu'il est capable de créer une nature qui évolue, tout simplement. Et effectivement, c'est évident que ça existe. C'est le fait que les créatures s'adaptent à leur milieu, à l'environnement, au climat, etc. Oui, bien sûr. On sait très bien que les Africains, à part les Africains du Nord, ils sont tous noirs parce qu'il fait très chaud et que ça leur permet de se protéger du soleil. C'est pareil pour les animaux qui, par exemple, pour se défendre, qui se font dans la nature, etc. Ça ne fait que me faire méditer sur la puissance de Dieu. Très joli ce t-shirt. Merci. Je l'ai eu à la paroisse. C'est Jésus qui tue Charles Darwin. Pourquoi Jésus voudrait tuer Charles Darwin ? Pour le côté blasphématoire de cette théorie. Vous êtes de bons chrétiens. Par contre, je ne crois pas que l'homme descend du singe. Ça, c'est autre chose. Mais de toute façon, ça n'a pas été prouvé. Donc, il y a une hypothèse qui a été lancée par Darwin et ils en ont fait une certitude alors que ça n'a pas été prouvé. Donc, il y a quelque part une malhonnêteté aussi de certains scientifiques ou dans les médias quand ils se permettent de dire dans des reportages « Oui, nos ancêtres, le singe. » Alors qu'en fait, ce ne sont pas nos ancêtres. Nous ne sommes pas descendants mais nous sommes en parallèle. Effectivement, il y a des similitudes. On dirait plutôt que c'est nos cousins mais c'est une façon de parler. C'est un langage un peu familier. Mais aucunement, j'ai un père singe, j'ai une mère singe, une mère gueule. Non, ils sont affourés en plus. Oui, pour seulement du singe, du poisson, de toutes les premières formes de vie. Oui, ça a été un ensemble d'évolutions. Je ne suis pas assez scientifique, pas assez calé en la matière pour vous faire une théorie totalement structurée. Mais j'ai vu un jour un film où effectivement, on voyait une forme vivante dans l'eau et puis d'un seul coup, la forme vivante de l'eau qui sortait de l'eau et puis qui se construisait un petit peu en forme en dehors de l'eau avec différentes évolutions entre les mammifères, les poissons, les oiseaux, l'humain. Très franchement, c'était un documentaire très bien fait dans lequel je me reconnaissais totalement. C'était la vision que j'avais de l'évolution du monde. Malgré le progrès ? Malgré le fait qu'on aille sur Mars, qu'on va sur Mars, qu'on parle de physique quantique, qu'on découvre le boson 2X, tout ce que vous voulez, malgré ça, il y a encore un poids incroyablement puissant de ces doctrines spirituelo-poétiques présentes dans nos sociétés. Parlons maintenant d'Adam et Ève, notre père et notre mère à tous. Adam et Ève, c'est un symbole ! Non, c'est la vérité ! Mais la vérité, c'est les hommes préhistoriques ! Tu es content de toi ? Quoi ? Tu donnes des non-scientifiques en choses et le monsieur, il croit qu'il a compris ! Le jeune musulman, par exemple, même s'il va à l'école, qu'on lui apprend Darwin, etc., etc., si l'environnement est familial et très croyant, vous aurez du mal à contrecarrer les idées. Je ne sais plus le chiffre exact, mais je ne sais plus combien, c'est une immense majorité de jeunes turcs ne croient absolument pas à l'évolution de Darwin. Donc, oui, pourtant, c'est un pays, entre guillemets, à Tature, il a essayé de faire un truc laïque et on enseigne Darwin à l'école, mais même aux stades, je crois que dans certains états, dans certains états, on enseigne, en tout cas, on débat sur le fait de pouvoir enseigner le créationnisme. Ça fait peur ! Ainsi que je l'ai dit hier, Darwin démontre que l'homme a évolué depuis un ordre inférieur d'animaux, qu'il est parti du simple protozoaire, ici, dans l'océan, qu'il est devenu un singe et finalement un homme. Et parmi vous, certains vont peut-être dire que c'est pourquoi pas mal de gens font des singeries. Ce que M. Charles Darwin a voulu nous raconter à sa façon, c'est que... Bertram Cates ? Enfin, c'est pas sérieux, ça, voyons, qu'est-ce qui te pense ? Bert, vous êtes accusé d'avoir violé l'acte public 110, volume 37, article 1627 du code de cet état, selon lequel il est interdit à tout instituteur public d'enseigner une théorie de la création qui s'oppose à celle de la Bible et d'enseigner ainsi que l'homme descend tout droit d'une espèce inférieure d'animaux. Je suis issu d'une famille catholique, mon père sicilien, ma mère très, très croyante, voilà, et j'ai eu un petit déclic à l'âge de 8 ans. Je préparais ma communion, ma première communion, et donc j'avais affaire, j'avais un curé, comment on va l'appeler, pyro, je crois, qui nous préparait donc à la communion, donc à Dan, à Ève, les dessins, les machins, une fois ou deux par semaine, cours de communion, cours de religion, et j'avais aussi mon prof de CE1, je crois que c'était, ou CE2, qui était à l'époque très sympathique et surtout qui représentait pour moi, en dehors de mes parents, le savoir. Je me rappelle à l'époque, c'était, moi j'étais toujours très curieux dans ma vie, donc il avait réponse à tout ce prof-là. Monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait, Monsieur Crière, je crois que c'était Monsieur Crière, d'où vient le vent ? Il m'expliquait, Monsieur Crière, mais pourquoi les orages ? Il m'expliquait avec ses mots, mais ça me permettait de comprendre et puis toujours avec des mots scientifiques, c'était toujours très rationnel. Et un jour, je me rappelle, on rentrait des classes, c'était la rentrée de Pâques, juste après les vacances de Pâques, et il avait mis au tableau, vous savez, les dessins du singe qui se transformaient petit à petit en homme. Il avait mis ça au tableau, donc je rentre un lundi matin et je prends ça en pleine poire parce que moi, en religion, j'apprenais Adam et Ève, nos ancêtres, et là, donc à la fin du cours, traumatisé, je vais le voir, Monsieur Crière, je dis, mais vous avez une question mis quoi au tableau ? T'inquiète pas, Salva, on verra ça un peu plus tard. J'avais compris, mais je lui ai dit, mais c'est quoi le singe qui devient ? Il dit, c'est nos ancêtres, ça c'est notre ancêtre, et petit à petit, on est devenus, et maintenant, nous sommes des hommes modernes. J'ai dit, moi, Monsieur Crière, Piron, il m'a dit que nos ancêtres, c'est Adam et Ève. Et là, pour la première fois, pour la première fois, ce prof qui représentait le savoir a balbutié, il n'a pas su me répondre. tu verras, j'ai improvisé un peu, mais dans l'idée, c'est ça, tu vas comprendre, Piron t'expliquera, tu sais, moi j'ai... Et il y a eu un déclic, je suis rentré chez moi, et le lendemain, j'ai dit à mes parents, vous laissez imaginer le scandale, je ne veux plus faire ma communion, Piron, me raconte n'importe quoi. Viva la vie, viva l'amour, viva la vie, c'est pour toujours. Viva la vie, viva l'amour, viva la vie, c'est pour toujours. Je t'emmènerai dans l'infini, par-delà les galaxies, je déchirerai le voile qui te cache les étoiles. J'ai lu une information par rapport à ça, Dieu est capable de s'interposer entre lui et votre âme, ce qui fait que certaines personnes sont athées. C'est au lycée que j'ai commencé à douter. J'étais croyant à un moment donné même, j'étais même pratiquant. J'ai commencé à étudier, enfin à lire les journaux, à étudier autre chose, et surtout aussi à la fin, carrément, la psychanalyse et tout ça, de m'ouvrir à autre chose. Et c'est là que le doute a commencé, et que je me suis intéressé à d'autres façons de penser. Et bien sûr aussi l'étude de la philosophie, l'étude d'auteurs européens, de Marx, de Kant, etc. Et puis voilà, donc l'ouverture de l'esprit, et c'est là qu'on se libère. Moi personnellement, je n'ai pas de sentiment de présence religieuse, je ne me situe pas comme une personne religieuse, donc je n'ai pas de foi particulière. Je suis le résultat de la France laïque, et d'une éducation laïque. Est-ce à déplorer ? Est-ce qu'il faut se féliciter ou déplorer ça ? Je n'ai pas d'opinion particulière sur les choses. J'ai été élevé dans une famille très chrétienne. J'étais enfant de cœur quand j'étais petit. Je suis resté enfant de cœur jusqu'à l'âge de 13 ans. Je me suis séparé de l'Église, enfin j'ai arrêté d'aller à l'Église sans raison particulière, tout simplement. Ce n'est pas mon truc, je n'y crois pas tout simplement. Je n'y crois pas. Il y a suffisamment de choses difficiles dans la vie, la mort, les maladies, les souffrances, c'est quelque chose de terrible, sans qu'on doive en plus se charger de préceptes imbéciles, de superstitions, qui limitent la liberté de l'être humain. Par ailleurs, si pour être heureux, des gens ont besoin de ces superstitions, si pour être heureux, des gens ont besoin de faire cinq prières par jour. Ça m'est complètement égal. Pourvu qu'ils le fassent chez eux et qu'ils ne demandent pas à l'ensemble de la population de le prendre en compte, de le préserver, de les aider à faire. C'est tout, c'est simple, ce n'est pas très compliqué. Toutes les grandes religions tuent l'individu par l'inhibition d'actions, par l'inhibition des décisions. Il y a en fait la peur d'une espèce d'intangible figure paternelle qui agite un doigt vengeur depuis l'origine des temps et qui dit « Essaye, si tu l'oses, essaye et je te flanque une bonne rousse. » Ah, vous voyez ça comme ça ? Je n'avais jamais vu les choses sous sept ans, moi. Voilà. Alors je serais passée à côté de ma vie ? Je suis quoi, moi ? Ouais, je sais. C'est vrai qu'au quotidien, on ne pense pas forcément à ça, mais ça aide à vivre quand même. Ça aide à avoir de l'espoir. C'est la carotte, quoi. Qu'est-ce qu'on ferait là, sinon ? La foi, pour moi, obéir aveuglément et trouver ça beau, je ne trouve ça ni beau, ni romantique, ni... Je trouve ça couillon. Je suis un peu peiné à chaque fois que j'apprends que quelqu'un croit, mais je n'en fais pas... Je ne lui lance pas des cailloux et je ne me moque pas de lui. Là où ça change, c'est quand celui qui a la foi essaye de faire en sorte soit que je l'ai, soit d'imposer à la société ses vues, quoi. Donc, il y a quelqu'un qui croit, moi, je m'en fous. Enfin, j'ai des copains qui croient. La vie est très difficile, mais c'est un enjeu fabuleux. C'est quelque chose d'extraordinaire puisqu'on doit, au milieu de tout ce qui arrive, sans savoir découvrir qui on est, où on va, ce qu'on veut, on s'aide avec ce qu'on veut, avec ce qu'on peut, avec les rencontres de la vie. Et si une rencontre de la vie, c'est la foi pour quelqu'un, ça ne me pose aucun problème. Vous savez que ça, c'est des conneries ? J'en sais rien si c'est des conneries. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais s'il y a des gens pour qui ce n'est pas des conneries, au nom de quoi je vais dire que c'est des conneries ? Même le dire, je ne le ferai pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est du domaine de l'émotionnel, ça n'a pas de justification scientifique, ça c'est clair, mais je ne me permettrai pas de dire aux gens qui croient, c'est des conneries parce que tu crois. Où est-ce qu'on va ? On va faire la quête d'Halloween. Qu'est-ce qui se passe encore ? On n'a pas le droit de faire la quête d'Halloween. Hein ? Ma maman nous l'a interdit. C'est qu'en un jeu, pourquoi ? C'est contre notre religion. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Que des personnes, idéologiquement, je trouve ça bien, idéologiquement, luttent pour une société débarrassée de ce qu'ils considèrent comme l'obscurantisme et une croyance qui, selon eux, on va dire, endoctrine les individus. Moi, que ça soit un combat politique, un combat idéologique, qu'ils soient menés sur le terrain des idées, je n'ai aucun problème avec ça. Même si, très franchement, moi, je n'ai pas envie de mener de combats athées. Je n'ai pas envie de ça. Moi, je pense qu'ils méritent tout du respect, que ce soit l'islam, les juifs, les chrétiens, tout le monde, ils sont tous égaux et au bout d'un moment, il faut arrêter. Je ne respecte pas les religions. Je ne pense pas être intolérant, mais je le dis clairement, je ne respecte pas le fait religieux, les religions, les croyances. Je ne respecte pas. Si vous pensez que le christianisme, c'est le curé du coin qui fait œuvre de charité, qui fait une messe super sympa et qui héberge un SDF quand il a besoin, ce n'est pas ça. Si vous croyez que l'islam, c'est l'association musulmane qui aide quand il y a un tremblement de terre à sortir les gens, à donner à manger, ce n'est pas ça. Ça, c'est la récupération qu'ils peuvent en faire. C'est une des parties, c'est une des facettes de la bête. Mais le cœur de la bête, c'est une idéologie rodée, immuable, qui perdure depuis des millénaires et qui est basée sur un machisme extraordinaire, extraordinaire. Vous pouvez prendre toutes les émissions de télévision, les bouddhistes, aux musulmans, aux juifs, il n'y a que des mecs, que des hommes, basés sur une intolérance totale, les gens se marient entre eux, vivent entre eux, etc. et sur un obscurantisme sans borne. Parvenir sur les découvertes scientifiques, mais il faut quand même remettre les choses en place, c'est quand même des gens qui mettent en avant le miracle, qui mettent en avant la résurrection, qui mettent en avant des histoires extraordinaires, d'enjaplume, enfin je veux dire, il faut regarder tout en temps des reportages sur Curiosity qui est en train d'explorer Mars, il faut remettre les choses en place. Je veux savoir que les musulmans, pour faire la prière, doivent se tourner vers la Mecque, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passerait s'ils se trompaient de sens et qu'ils s'adressaient à Dieu avec leur derrière, par exemple ? On ne s'adresse pas à Dieu avec son derrière, déjà Dieu n'est pas... Qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce que ça changerait dans leur vie ? Si on ne s'orientait pas ? Si on peut s'orienter dans le bon sens, on le fait. Si on ne le peut pas, par manque de connaissances, par manque de... Si on est ignorant, on est pardonné. Attention, cet islam qu'il diffuse est un danger, c'est une idéologie totalitaire. Tiens, mon voisin, ils ne sont pas tous comme ça, les musulmans. Moi, je suis un musulman, c'est un con musulman. Depuis les années 1000, l'islam n'a rien créé de nouveau. L'islam et la chara, tout ça, c'est une religion comme les autres. Non, pas du tout. J'ai compris que la seule façon, c'est d'interdire l'islam. Là, il faudrait prendre à bras le corps le problème de l'islam. Mais on ne le prend pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501